Salut Hassan, je suis très heureux d'être accueilli chez toi, pour discuter un petit peu tous les deux. Et j'aimerais forcément revenir sur ce marathon Paris 2024, et puis quand même acheter, je dirais, je pense incroyable, un rebondissement pour toi, même si nous on le voit de l'extérieur, du coup on sait forcément qu'il n'a pas été pris un peu au direct, qu'on a annoncé au dernier moment, et du coup je voulais voir un petit peu déjà comment tu avais évidemment vécu la chose depuis un mois, un mois et demi avant qu'on s'était vu, où tu dis là c'était vraiment le doute, on va dire par rapport à la possibilité de participer au jeu. Donc qu'est-ce qui s'était passé, on va dire, en off pendant ce mois, un mois et demi, et qui t'a propulsé au lieu derrière ? Oui, il ne s'est pas passé grand-chose, parce que moi je n'avais pas beaucoup d'infos par rapport au jeu, mis à part que j'avais ce statut de remplaçant que j'ai appris dix jours avant la compétition, suite au forfait de mes deux frères, et du coup j'étais toujours dans cette perte d'incertitude, même que j'avais quasiment lâché l'affaire la dernière semaine, et c'est juste au moment du bout de fil où on m'a annoncé qu'il y a de beaux jeux, où je suis repassé du côté où je devais me préparer à la compétition. Non, en fait, ce qui a acheté un problème dans ta entente, c'est que tu n'as aucune nouvelle pendant le mois, et tu es là, tu attends quoi ? Oui, non, j'y attendais, je savais que Mourad Amdouni était blessé, et la fédération avait fermé un peu les yeux là-dessus, et du coup, je savais qu'il y avait quand même une porte qui était un peu entre-ouverte pour les jeux, et tant qu'il y avait cet espoir-là, je me préparais, comme si j'allais galer, même si c'était toujours mentalement, parce que ce n'est pas officiel, et du coup, je poursuivais l'entraînement, mais je sentais aussi au niveau de la motivation que c'était compliqué, parce que j'étais peut-être moins libre sur les soins, sur les piniers, l'entourage aussi un peu moins concerné, donc c'est dur de performer dans ces conditions-là. Ah oui, parce que là, effectivement, c'est une montagne russe, mais où il est bas tous les jours, je n'y vais pas. Oui, oui, évidemment, il y a beaucoup de bas, de haut au moins, mais j'ai quand même fait des belles choses, mais au niveau de la programmation des compétitions, j'écroule celui du Ventoux sans savoir si j'allais courir ou pas au jeu, et où je suis allé, je me suis dit, il faut te faire plaisir, parce que justement, mentalement, c'était dur, et que j'avais besoin de faire cette compétition pour changer, et donc voilà, j'ai essayé de m'écouter, surtout moralement, et donc voilà, j'ai fait au mieux. Ah oui, c'est assez incroyable. Et du coup, les jours d'avant, tu n'as pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles, et du coup, ça tombe quand là ? Oui, j'étais à Fort-Romeu les dernières semaines, sur la dernière semaine de compétition, je suis redescendu mercredi, et là, je suivais un peu les Jeux, donc je voyais les athlètes qui étaient au village olympique, et que moi, je redescendais de Fort-Romeu à la maison, et donc, j'avais peur du espoir, je me suis dit, ouais, ils vont courir, et moi, je serais là, je serais dans le week-end à regarder, et donc, la veille, je ressens un coup de fil à 17h18, et un coup de fil qui est de Romain Barlas, directeur de la performance, c'est assez rapide, le coup de fil est duré une minute, et il me dit qu'il y a un forfait, et que je dois monter sur Paris, et moi, j'avais un train à 18h ici, donc, arrivé à Paris à 22h, et ensuite, tout s'est enchaîné, moi, j'étais de suite focus sur la performance, parce que, voilà, c'est ce que je voulais faire, que je voulais faire depuis des mois, et, voilà, ah oui, c'est quand même assez incroyable, ouais, ouais, c'est incroyable, ouais, ouais, je suis arrivé, il fallait tout préparer, du coup, ben, voilà, des ravitos, les gènes, ce qui semble dingue, vu de l'extérieur, on imagine que tu es prévenu, au moins, une semaine avant, que tu as tenté, un nouveau match de préparer, de débarquer, de mettre un pied à Paris, alors que là, je suis dans la précipitation, ouais, ouais, c'est ça, c'est dans la précipitation, alors que, j'avais pourtant ce statut de remplaçant, donc, quand on est remplaçant, c'est, pour tout le monde, c'est envisageable, et malgré ça, on n'a pas cette préparation, qu'il y a un remplaçant, de l'un à l'autre, mais, moi, j'étais persuadé que le remplaçant, c'était déjà une semaine, que c'était, moi, à Paris, ouais, non, c'est la différence avec, avec d'autres nations, par exemple, l'Éthiopien, qui remporte le marathon, c'était un remplaçant, et lui, il a été prévenu, un peu plus d'une semaine avant, qu'il allait remplacer, et qu'il allait participer, donc, lui a eu le temps de se préparer, et moi, je pense, voilà, s'il avait été prévenu un peu, un peu avant, j'en avais. Et en fait, cette force mentale, déjà, cette motivation supplémentaire, sur les dernières semaines, qui sont primordiales, pour régler certains détails, et donc, c'est vrai que ça change tout, là, c'est le dernier moment, c'est le dernier moment, quoi. Ben, en fait, tous les sports, les derniers moments comme ça, alors que tu t'attends pas, que tu penses passer ta, tes jeux au somme canapé, forcément, c'est complètement incroyable. Ouais. Mais c'est vrai, c'est certainement une fête aussi, qu'on soit en France, que ils t'ont fait attendre, comme ça, en deux heures, bon, il a deux heures de fille, quoi marre. Ouais, c'est ça, ouais, et puis, ouais, du coup, j'ai pu me déplacer, aller jusqu'à Paris, ça, c'était plutôt, ouais, c'était mieux pratique que ce soit en France, sinon, c'était, c'était mal. Ouais, mais c'est sûr. Mais là, dans le train, oui, donc, il y a précipitation, 5h, 5h, 18h, 18h, un quart d'heure, il faut y aller. Ouais, ouais, on s'est préparé, tout fait, voilà, j'ai tout basculé niveau, le mental qui passe en mode compétition, parce que juste avant ça, c'était plus, voilà, on était avec l'unité de l'unité, tout ça, il faut penser à l'hydratation, bien manger, voilà, 80h avant la course, donc, ça a totalement basculé. Ouais, c'est sûr que cette préparation, qui n'est finalement, cet espèce de fausse préparation, fait que même si, mentalement, tu ne parles focus, extrêmement focus, pour la course, c'est gagné. j'irais, tu es dans les pires conditions, pour débarquer dans un honte. Ouais, non, c'est des, ouais, tu viens de participer, tu es très heureux, j'imagine, vous voyez, pour arriver à une perte, c'est quand même pas facile. Non, non, c'était, ouais, c'était pas facile, je pense à ma place, si c'était avec quelqu'un d'autre à ma place, ça aurait été compliqué, et après, c'est vrai que ces derniers mois aussi, il me foragit un peu, ce mental, où j'étais dans l'incertitude, pendant longtemps, et je n'ai quand même pas abandonné, où on te ferait peut-être abandonner, et donc, avec l'expérience que j'ai, j'ai su, j'ai su gérer ça, et sur le long terme, c'est vrai que c'était pas facile, je savais aussi que Félixbourg, était aussi dans ce cas-là, un peu, avec un peu plus de certitude, mais, mais ouais, il y avait pas mal de, ouais, de stress, avec, dans cette situation. Mais c'est étonnant même, que les gens de la Fédé, en fait, les gens qui pilotent, n'aient pas conscience, qu'un athlète a quand même besoin, de plus de quelques heures, pour se préparer, à s'acheter dans un marathon, ça me semble, c'est assez dingue. Ouais, ouais, je pense qu'ils auraient été dépassés, par la situation, ouais, ils le disaient eux-mêmes, qu'ils ne s'attendaient pas, à ça, et donc, voilà, c'est comme ça. Non, c'est parti, avec l'hier tête, quoi, yeah. Ouais, ouais, bien en tête, et voilà, je me suis dit, maintenant, de toute façon, t'es que sur toi-même, bien sûr. Ouais, t'es un peu extérieur de la famille, mais voilà, je me suis dit, ouais, si, même quand je suis parti d'ici, il y a quoi qu'il se passe là-bas, de toute façon, tu fasses ton truc au maximum. Et du coup, le marathon, quand tu es la première, on va dire, une minute, une dizaine de minutes, t'es parti, si tu te sens, si ça part au train, si tu te sens bien, si tu te sens comment ? Ouais, je me sens plutôt bien, j'essayais d'être attentif à la stratégie de course et en même temps, essayer de profiter aussi du public et de ses Jeux Olympiques. et donc, voilà, je me sentais bien et après, ça a été quand même assez dur, un peu qu'il était d'habitude. Ouais, voilà, au 15e kilomètre, je sentais que, voilà, je n'étais pas aussi relâché musculairement que d'habitude et avec les difficultés, les côtes, le parcours aussi que je ne connaissais pas très bien. il y a des fois, la route se rattrécissait, donc j'étais mal placé et ça a joué, je pense, sur la première côte où je laisse partir. Ouais, on voit devant et on voit que le groupe part et... Je savais que ça allait faire un peu comme une course de vélo dans le col, il faut être bien placé et c'est ce que je me répétais en tête, voilà, soit bien placé, bien placé et au final, ouais, je n'ai pas réussi à l'être et c'est parti, j'ai dû faire un effort dans la côte, la descente aussi, ça allait très très vite et donc, donc après, ça m'a quand même bien, déjà, cette première difficulté m'a déjà bien entamné et après, sur la côte des gardes tant attendue, là, j'ai constaté que je n'étais pas forcément bien, du coup, j'ai essayé de la passer comme je pouvais pour ensuite, sur les descentes, c'est un parcours qui convient bien à mes qualités aussi donc c'est pas là que je m'en suis bien sorti, c'est que, voilà, sur les côtes, j'arrivais à être économique et sur les descentes à bien débrouiller et je vois, sur la descente, j'ai bien avancé et après, sur le plat, c'était dur mais voilà, j'ai essayé de m'accrocher avec le public et on voit là, en plus, quand on descend, on voit la Tour Eiffel, on voit l'arrivée, même si elle est loin, ça donne un petit coup au bras, on se dit, il faut y aller, donc oui, j'avance, je me dis, kilomètre par kilomètre, j'essaie de ne pas perdre trop de temps pour finir assez de maintien de place. Moi, je suis derrière ma petite écran et du coup, j'ai vu le décrochage et après, effectivement, alors, le problème de la télé, c'est qu'un film, il est forcément qui m'a de l'eau donc du coup, à un moment donné, j'arrivais à avoir une nouvelle et puis hop, une nouvelle carrière et on voyait que c'était effectivement difficile et en fait, tu t'es retrouvé dans une place un peu de... avec le given boulot qui n'est pas facile à... Ouais, c'est déplacé, stratégiquement, c'est dur parce que, voilà, il y a des athlètes qui veulent forcément avoir l'espoir de raccrocher le premier groupe et d'autres qui sont derrière qui profilent du groupe pour avancer. Moi, je me suis dit, ouais, il faut que je profite du groupe pour m'emmener le plus loin possible parce que, voilà, j'avais bien compris que dans ces conditions-là, ça allait être genre de jouer les premières places mais à ce moment-là, j'étais quand même voilà, entre la 20e et la 15e place donc je pouvais toujours liser aussi cette place de finaliste ou de demi-finaliste donc, je me suis dit profite au maximum le groupe pour terminer le plus loin possible et, voilà, être courant intelligemment. Ouais, on pouvait gérer la stratégie en parlant de la course. Ouais, après, avant la course, j'avais quand même un plan de course préétabli mais comme je ne savais pas les... je ne connaissais pas tous les détails du parcours, c'était compliqué aussi de le projeter mais ce que j'avais déjà... ce que j'avais prévu, ça s'est un peu passé comme ce que j'avais prévu et du coup, je n'étais pas surpris pendant ma course. Je déroulais de la course, je savais que ça allait très vite parce que le niveau sur marathon, il a considérablement augmenté et mon expérience, voilà, a montré que, même sur des parcours difficiles, il y avait des athlètes qui arrivent à faire des bons crelots comme au marathon de Boston cette année et... et donc voilà, je n'étais pas sur le parcours pendant la course, je n'étais pas surpris de dérouler ma course. Bon, j'ai oublié, mais... et du coup, cette place, au final, parce qu'à un moment, il me semble, sur la fin, il y a eu un petit... J'ai l'impression que tu avais un peu plus de match sur les 2-3 derniers kilomètres. Ouais, sur les 2-3 derniers kilomètres, j'ai beaucoup souffert et par rapport à l'année dernière au championnat du monde où j'avais remonté des places, je sentais qu'il manquait cette préparation optimale, cette fraîcheur pour terminer vite et donc voilà, je suis dans le dur mais je ne perds pas trop de temps. Moi, je ne te remonte pas, je ne remonte pas, je fais des kilos en 3-0-6 3-0-8 et donc voilà, ceux qui finissent plus vite me rattrapent comme Nicolas Navarro mais moi, je n'ai pas trop perdu le temps, j'ai essayé justement de résister à ça et puis avec l'aide du public, c'était... ça aide un peu. Ouais, et puis à la fin, à la 20ème place, après, c'est toujours de faire un bilan parce que voilà, on me sait que c'est... Voilà, c'était une passe que... Moi, c'est vraiment ce que j'attendais et j'ai vu comment ça s'est déroulé avant de voir... Ouais, c'était... T'arrives sur une course que tu ne connais pas, préviens la veille, enfin, il y a des pires, des pires, non ? Au niveau de la performance, j'arrive à ne pas en tirer grand-chose parce que voilà, je me disais tellement mieux et du coup, je n'ai pas pu m'exprimer comme je souhaitais donc plus important, c'était de donner tout ce que j'avais, de faire honneur au... Question qu'à un moment ? Je fais présenter la France au mieux et puis la performance, j'ai essayé de faire ce que je pouvais et c'est dur d'en retirer quelque chose. Je ne vais pas faire une performance, ce n'est pas du tout que tu es dans les conditions les pires pour performer. Là, par contre, on peut dire que tu transpires la devise du jour que les gens savent participer. Ouais, ouais. Tu dis, je ne vais pas participer, je vais me faire au mieux. Ouais, ouais, je ne vais pas participer mais c'est vrai que ça va aussi au-delà de la participation parce qu'il y a quand même un engagement aussi à avoir. Il y a une enquête en quoi tu veux faire un well, voilà. Tu ne peux pas lâcher. Non, non, c'était vraiment dur. Ouais, je n'ai rien lâché. C'est toujours dur un marathon. Et voilà, des fois, de l'extérieur, on pense que c'est des fois facile pour les athlètes mais c'est vrai que c'est compliqué toute la préparation avant et puis pendant la course et c'est dur. Là, ça va, il n'a pas fait trop chaud mais c'est quand même dur. Ouais, c'était quand même pas avec Javier. Et du coup, au niveau des... Alors, j'ai vu que tu étais avec Javier juste avant et puis j'ai vu que tu étais patché du coup, tu as senti que ça t'amène un petit plus ou en tout cas tu as senti différemment mais là, c'est tellement... Je pense que tu es tellement... Non, non, il y avait trop de choses. Il y avait trop de paramètres pour... Trop de paramètres pour la ce soir. Ouais, ouais, c'était dur les patchs des amis dans le train. Ouais, puis viens, viens, ça me sera laissé de côté. Je me suis dit bon, et bah quand je me suis dit je vais pas mettre des patchs. Mais, ouais, j'ai déjà senti toute la préparation que j'ai déjà utilisée pour la préparation. Le ventou, notamment, on fait plus bien. du coup, c'est vrai que je me sens mieux avec et un peu plus équilibré. Et, ouais, après, par la course, les amis, voilà, c'est quelque chose qui est devenu un des paramètres de ma performance. C'est comme, voilà, il faut bien boire. Ouais, ouais, le patch, il faut que tu te trompes dans le règle. Ouais, ouais. Et, du coup, la récupération derrière, ça a été... T'as eu un contre-coup un peu, du coup, lié à cette précipitation ? Ouais, non, je le ressens maintenant, mais les jours d'après, non. En plus, je pense qu'on a fait une bonne préparation, soit au niveau physique avec le dernier stage à Four Romeux, où maintenant, je maîtrise bien l'attitude et je suis très bien suivi là-bas, donc la préparation, ouais, elle était carrée et physiquement, j'ai... voilà, j'étais bien, j'ai bien récupéré derrière aussi, aussi je pense, parce que j'ai pas pu aussi m'exprimer à fond et du coup, je pourrais là, je pense, j'ai pu mieux récupérer. Ouais. Et à maintenant, vous êtes un peu le contre-coup, mais... Et là, j'ai une contre-coup plus psychologique, un peu nerveux, où ça retombe un peu le sens, le besoin de ce qu'il y ait. Donc du coup, prochain objectif ? Prochain objectif, ben voilà, je me projette sur des petites courses, forcément, mais quand même, des courses où il y a cette ambiance aussi comme au jeu et du coup, je pense, ma prochaine course ce sera à Marseille, K6, voilà, fin octobre, la semie pour fin octobre. La semie et prochain marathon ? Prochain marathon, j'aimerais bien faire un temps, pas de mon record, donc pour l'instant, je me projette sur le marathon de Valence en Espagne, début décembre. Ok. Ben voir si j'ai besoin de plus de temps, il fait plus, il a un profil qui... Ouais, il est plat, il y a des bonnes conditions généralement de météo et au niveau de la température et du parcours qui est plat, il y a beaucoup de densité aussi, donc c'est un bon marathon de faire un trono, mais c'est pas le seul, donc si... Ça va dépendre de sa forme ? De mon état de forme et du temps que j'aurais besoin pour me préparer. Et donc du coup, tu comptes refaire un petit stage à Fort Romeux ? Ouais, j'ai cette stratégie avec l'intitude de redescendre trois jours avant la compétition, donc voilà, j'aime bien reproduire les choses qui marchent. Et là où, tu as toujours Grégory du Centre au Manet ? Ouais, toujours, avec un petit, et du coup, ça se passe toujours très bien là-bas. Ouais, génial. Donc du coup, Marseille-Cassiste, ça c'est en ligne de mire, ce qui sera le premier retour, ça va te remettre un peu le gaz, je crois. Ouais, c'est un bon objectif, moi j'ai envie d'avoir des objectifs pour regarder cette motivation au quotidien, et après voilà, j'ai des objectifs aussi à plus long terme, maintenant je me projette sur les Jeux aussi de Los Angeles pour cette fois-ci arriver dans des meilleures conditions et voilà, elle va présenter la France au mille. Ouais, l'avantage, c'est que ça t'a mis un peu la... La halle du pouvoir. Ouais, ça m'est là, et ouais, ça donne envie de faire mieux la prochaine fois, et je me rends compte aussi que sur ces deux dernières années, je me suis confronté aux meilleurs mondiaux et que je suis sur la bonne voie et que j'ai encore cette motivation et cette énergie pour Los Angeles. Ah, génial. Donc, il y a une vraie marge de progression et du coup, maintenant tu... Ouais, ouais, ton but n'est pas de faire ce gros couteau, mais vraiment, c'est... Ouais, ouais, non, non, cibler bien mes objectifs et voilà, j'aurais 39 ans, donc je me dis, ouais, c'est vrai que le marathon, c'est une discipline à maturité tardie ou à sa discipline d'endurance et moi, je sens que dans ce domaine-là, j'ai encore des progrès. Génial. Donc, du coup, en attendant les Jeux, enfin, les Jeux en ligne de mire dans 4 ans et t'as des objectifs très précis, enfin là, déjà, battre ton propre record personnel et derrière, t'as des objectifs précis qui peuvent se dessiner ou... Bon, à l'instant, c'est un peu... Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est un peu vague parce que là, c'est quand même... On est juste à la sortie des Jeux de Paris et... Bien sûr. En tout cas, ce que je veux, c'est battre, améliorer mon record et puis, et puis ensuite, voilà, il y a plein d'autres paramètres de la performance qui jouent au championnat comme la chaleur, l'endurance musculaire. Donc, il y a certaines... certaines choses où j'aimerais progresser, voilà, l'alimentation, voir ce qui me convient de lui en... et du coup, voilà, toujours chercher à faire mieux pour... Ouais, comment on fait ? Mais là, à avoir aussi... Pour améliorer ta perte, te connaître de mieux en mieux, ouais, apprendre à... En plus, à te connaître quand on revient dans les standards pour faire quelque chose de sur-mesure et que ce soit... qui correspond vraiment à qui tu es. Ouais, ouais, c'est ça. parce qu'au niveau de l'entraînement, ben voilà, j'ai 35 ans, j'ai commencé là, c'est assez tôt, donc je sais à peu près quoi, où mes limites, ce que je dois développer, comment le faire et par contre, il y a des choses où on pense un peu moins et que maintenant, je commence à mieux appréhender. Ouais, du coup, par exemple, l'alimentation, il y a pas mal de choses à faire et il faut arriver à trouver ce qui te correspond au mieux parce que je vois beaucoup d'actifs qui ont un peu de la copie, c'est-à-dire qu'il y a un machin qui fait ça, il prend tant de temps dessus à tel moment, je vais faire pareil, mais on n'a pas les mêmes systèmes digestifs et c'est pas certainement ce qu'il te faut, ouais, ouais, donc arriver à filmer, à filmer là-dessus, ouais. Ouais, non, il faut que j'essaye d'affiner, de me connaître un peu plus et voilà, pour toujours chercher mieux et c'est ça qui est, moi je pense, c'est ça qui est bien dans le sport, c'est qu'on cherche à s'améliorer et on se dit pas, on a ça d'acquis, on s'arrête et en plus, derrière ça, il y a toute la santé qui est aussi importante en tant que personne. Ouais, l'idée chez les femmes en plus de faire un sport pour arriver là-dessus, ouais, c'est peut-être performer les blessés, performer les blessés, il y a des journées d'enfils comme ça, en fait. Ouais, l'idée c'est que le sport apporte vraiment une plus-value dans sa vie en général, dans sa qualité de vie, moi je trouve ça important. Ça tombe bien parce que mon petit doigt m'a dit que tu dormais de mieux en mieux. Ouais, je dors bien avec la natte. Ouais, tu vois du coup t'arrives à mesurer, t'arrives à qu'un clic cher les changements de HRV ou l'arrivée, l'augmentation que tu te mets profonde, ça ? Non, je ne mesure pas comme ça, moi c'est plus que ça, c'est un ressenti, ouais. Et quand tu as ressenti, tu sens que... Alors en fait, tu as un ressenti, ouais je le ressens et c'est vrai qu'à fond romeu, je l'ai mis jamais été plus que nuit et même en récup l'après-midi donc là je sens avec les paramètres qui s'amélioraient et après au quotidien je n'ai pas tout suivi mais je sens que ça m'importe. Il y a beaucoup d'athlètes qui me disent que leur temps de sommeil, on va dire comme c'est ils récupèrent beaucoup plus vite, ils dorment moins. Est-ce que tu as le sentiment de dormir un peu moins ? Je ne sais pas, de passer de 8h à 7h ou de 9h à 8h, c'est un peu réduire en fait ce temps et de finalement rester et enfin dans le moment d'éveil ils se sentent vraiment à la pêche mais beaucoup sont contents de réduire ce temps de réveiller chez eux. Ouais non moi c'est plus le côté quand je me réveille je me sens bien et après c'est vrai qu'à pour romeu moi j'ai des heures fixes du coup je me réveille toujours toujours à l'heure hyper à 5h et voilà du coup c'est ouais je sens que même en récup j'aime bien j'ai la grande nat du coup je mets un peu autour et voilà ouais je sens ouais tu me manques de faire rouler de plus en plus de merveille un vrai peu cher après des sandwichs je pense quand je ne suis pas fatigué je sens moins sur les périodes de fatigue et tout ça d'habitude je dors vraiment quand je suis fatigué je dors mal et puis là j'arrive à avoir une stabilité dans le sommeil où c'est plutôt j'ai un nouveau sommeil tout le temps génial bon donc ça déjà pilier numéro 1 régulier maintenant on va s'attaquer à l'île d'impression on a régulier en partie le rythme et l'entraînement que je mettrais pas par coeur ouais ouais l'entraînement ça va même si je pense qu'il y a toujours des choses à tester à chercher mais ouais j'ai trouvé une certaine stabilité pour éviter aussi les blessures et l'aspect mental aussi qui est important donc on est une astro-mental bon là c'est bon il y a moins ouais il y a moins mais tu as vécu le pire derrière on a le pire derrière donc là maintenant focus pour Marseille Marse de Cassis où là il va d'un coup pour te remettre en selle et en même temps faire une perche ouais ouais j'y vais pour me essayer de faire une perche parce que ouais c'est une course qui me tient à coeur qui est aussi de proximité on est je ne suis pas très loin de Marseille et ouais du coup c'est un vrai objectif t'es un peu le régional de l'étape donc faut ouais faut c'est des courses qui me conviennent j'aime bien les courses vallonnées et c'est ça qui me plaît bon super bon alors du coup on va évidemment te suivre jusque là et puis derrière on va tout faire pour t'aider au mieux pour la médecine parfait c'est bon les gars c'est bon c'est bon c'est bon